Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Quiré pour le thème du jour, voir pour le croire ou croire pour le voir. On va regarder cela dans Jean chapitre 20, dans quelques instants, dites-moi d'où vous êtes, ce beau pays, cette belle ville, où êtes-vous sur cette belle grande planète? Alors, on va démarrer avec ce chant, envoyez-moi vos sujets de prière bien sûr sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran, et on démarre avec ce merveilleux chant qui date de quand même plusieurs années, un chant de 1995 je crois, c'est là que je respire. Si tu lèves du bord pour les paroles de ce matin, on y va ensemble. C'est là que je respire, c'est là que je respire, ta sainte présence qui vit en moi. C'est là que je respire, c'est là que je respire, c'est là que je respire, Habitant, et je suis, je suis perdu sans toile, sans toile. Et je suis désespéré sans toile, sans toile. C'est l'air que je respire, c'est l'air que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi, c'est mon pain quotidien, c'est mon pain quotidien. Ta sainte parole habite en moi, et je suis, je suis perdu sans toile. Sans toile, et je suis désespéré sans toile, sans toile. Et je le suis, je suis perdu sans toile, sans toile. Puis je suis désespéré sans toile, sans toile. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Oui, c'est l'air que je respire. Le thème du jour, voir pour le croire ou croire pour le voir. Jean chapitre 20, verset 29. C'est écrit, ça dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Évidemment, on se souvient de cette parole, justement, de Thomas. La réponse de Thomas à Jésus. Alors, beaucoup aujourd'hui donneraient probablement cette excuse telle que Thomas l'a mentionné. Si je ne vois pas et je ne touche pas, je ne croirai pas. Et pourtant, encore aujourd'hui, Jésus change des vies. Et une multitude de gens sur la surface de la planète l'acceptent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Expérimenter sa présence par son Saint-Esprit fait toute la différence. Et pas besoin de fumer du cannabis pour cela. Alors, Jésus peut changer votre vie aujourd'hui si vous lui ouvrez la porte de votre cœur. Et cette affirmation est garantie. La foi, la foi, c'est ça. Passer en mode croire pour le voir. Et une nouvelle page d'histoire de votre vie peut être tournée pour aller vers une nouvelle destinée. Si vous lui faites confiance pour demain. Alors, on raconte cette histoire vraie de deux amis qui se promenaient en voiture à la campagne. Walter partageait un rêve avec son ami, son ami qui s'appelait Art, A-R-T. Alors qu'il quittait la route principale et qu'il traversait un bosquet d'arbres et pénétrait dans une grande étendue de terre. Walter mentionnait à son ami Art qu'il rêvait de ce qu'il pourrait faire ou accomplir avec ce terrain et qu'il avait l'intention d'y développer une attraction familiale. Mais que l'entreprise utiliserait tout son argent et il disait à son ami Art que le terrain sur lequel il se trouvait bordait le site de construction proposé et lui demanda s'il envisageait d'acheter tous les terrains adjacents pour y construire des restaurants et des hôtels. Alors la seule réponse de son ami Art fut le doute et l'incrédulité. Il a dit à Walter qu'il était fou et pourquoi quelqu'un conduirait-il des kilomètres de la ville jusqu'au milieu de nulle part. Il n'était pas question pour lui de dépenser de l'argent pour un rêve aussi fou. C'est ainsi que Art Linkletter, une personnalité de la télévision à l'époque, refusa l'offre de Walt Disney lorsqu'il lui a proposé d'acheter tous les terrains entourant ce qui deviendrait plus tard Disneyland. Et le doute a coûté une fortune à M. Art Linkletter. Alors je vous donne un conseil aujourd'hui, ne remettez pas à demain ce que vous pourriez expérimenter maintenant, aujourd'hui, car vous allez vous rendre compte que Jésus est bel et bien vivant. Thomas n'était pas le seul à douter de la résurrection, vous comprenez cela. Thomas n'était pas le seul à douter de la résurrection lorsque j'ai la résurrection de Jésus bien sûr. Alors lorsque les femmes rapportèrent aux disciples que Jésus était ressuscité, alors on regarde ce texte dans Luc 24, 10 à 11, ça dit « Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle, mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ils ne crurent pas ces femmes. » Imaginez, alors le doute, tous les disciples avaient besoin de voir les empreintes de clous pour les aider à dissiper leurs doutes. C'est pas seulement Thomas, Thomas n'était pas le seul à douter, ils ont tous douté. Alors avouons-le que nous-mêmes parfois, par notre comportement, bien nous doutons de ce que Dieu peut faire. Alors que la douleur peut tellement être intense ou la tempête tellement déchaînée que nous voulons voir pour le croire. Alors oui, ça nous arrive tous, réalisons que ce n'est qu'en regardant vers Jésus que nous pouvons surmonter nos doutes et recevoir les bénédictions que Dieu veut nous donner égales, croire pour le voir et non voir pour ne croire. C'est comme ça, on est humain, on est humain et on doute parfois et au lieu de justement de voir pour le croire, nous devrions croire pour le voir et avec la foi. Tout simplement faire confiance à Jésus qui a tout accompli, qui a tout fait et on ne veut pas entendre ces paroles-là parce que tu m'as vu, tu as cru. Et heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, entre vous et moi, vous et moi, on n'a rien vu, on n'a pas vu, on n'a pas vu Jésus encore personnellement, on ne l'a pas vu en présentiel, mais nous y croyons. Bravo! On continue, on continue de garder foi parce qu'il est bel et bien vivant et qu'il agit encore dans les vies, dans les cœurs aujourd'hui. Alors, on va prier justement pour que Dieu agisse dans le corps et dans le cœur des gens qui sont ici aujourd'hui. On va enlever nos voix en prière, on y va ensemble. Nous prions pour Maria, 88 ans, hospitalisée suite à des problèmes cardiaques et à une chute avec perte de connaissance. Seigneur, merci de relever Maria. Pose ta main sur elle, Seigneur, surnaturellement. Relève-la, déploie ta puissance de guérison purelle. Nous prions pour Gérard, atteint de trois maladies chroniques, pour le relever, de le restaurer, de le guérir complètement. Nous prions pour Betty, afin que cette fièvre disparaisse complètement. Nous prions pour Martine, afin de la relever dans sa santé complètement. Nous prions pour Sandra, pour une guérison complète, Seigneur. Nous prions pour Didier, afin qu'il se tourne vers toi et qu'il te reconnaisse comme son Seigneur et Sauveur. Nous prions pour Monique, afin, Seigneur, qu'elle soit en paix maintenant, qu'elle reçoive de toi de la tête aux pieds, une paix qui surpasse toute l'intelligence humaine, aussi de la restaurer, de la guérir également. Nous prions pour Frédéric, pose ta main sur lui, afin d'enlever toute trace de métastase dans son corps. Nous prions pour Antuelle également, d'enrayer tout le cancer de son corps, Seigneur. et lui qui a des jeunes enfants, merci de le libérer, Seigneur, de cette maladie, dans ta main de l'homme puissant. Prie pour mes frères et soeurs connectés ce matin, de les bénir, de les accompagner, de les guider. Merci pour la portion que tu as pour chacun aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est l'air que je respire, C'est l'air que je respire, Ta sainte présence qui vit en moi. C'est l'air que je respire, C'est mon pain quotidien, C'est mon pain quotidien, Ta sainte parole, Habitant en moi. Et je suis, Je suis perdu sans toi, Sans toi. Et je suis désespéré sans toi, Sans toi. C'est l'air que je respire, C'est l'air que je respire, Soyez bien dans cette journée que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu vous l'a, on est ensemble.